Le gain capital est imposable à 50 % partout au Canada, puis même au Québec, avec notre législation indépendante et autonome par rapport à celle du fédéral, on a toujours arrimé notre taux d'inclusion du gain capital avec celui du fédéral. On vient d'entendre Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui s'étonne de la décision du gouvernement québécois de chercher à faire passer de 50 à 75 % la portion imposable des gains à capital. Le changement toucherait beaucoup de monde et pas seulement des contribuables très, très fortunés. Daniel, expliquez-nous tout d'abord ce qu'est l'impôt sur le gain en capital. Commençons par ça. Oui, alors on va prendre des cas simples. Disons que vous possédez un immeuble que vous avez acheté il y a un certain temps, qui a pris de la valeur et vous le vendez. Donc, vous faites un profit et ce profit-là, c'est ce qu'on appelle le gain en capital en langage de comptable. C'est la même chose avec des actions. Vous avez acheté des actions l'an dernier. Elles ont monté beaucoup et vous les vendez maintenant. Encore là, c'est un gain en capital qui devient imposable en partie. Ceci dit, vous vendez votre résidence principale. Ça, c'est exempté de l'impôt sur le gain en capital. Mais donc, le gain en capital, c'est ce qu'on trouve à la ligne 139 de votre formulaire d'impôt, le TP1. Ça, c'est la section des revenus, notre revenu d'emploi. C'est ça. Ça s'ajoute à tous vos autres revenus et ça donne un revenu imposable à la ligne 199. Alors, je vous invite à écouter les explications de Nicolas Boivin, fiscaliste à l'Université de Trois-Rivières. Ce n'est pas l'ensemble du profit qu'on va aller mettre comme revenu dans notre déclaration de revenu, mais bien 50 % du profit. Donc, seulement 50 % du profit réalisé va être inclus dans le rapport d'impôt et par conséquent, va faire augmenter le revenu et le revenu imposable et sera assujetti aux différentes tables d'impôt par la suite. Ça ne veut pas dire que 50 % ou 75 % éventuellement de votre gain en capital s'en va au gouvernement. Il est taxé en fonction de votre niveau d'imposition. La portion de gain en capital que l'on mène dans notre revenu, 75 % si on parle de la hausse qui était effective, s'ajoute à l'ensemble des autres revenus et, ensemble, tous les revenus que l'on fait de toutes sources confondues forment ce qu'on appelle le revenu imposable qui, lui, passe à travers différents taux d'impôt. Pour les entreprises, est-ce que ça fonctionne de la même façon? Souvent, les entrepreneurs bâtissent un peu leur capital de retraite à l'intérieur de leurs entreprises et se disent qu'à la retraite, ils vont vendre ces actions-là et vivre du produit de cette vente-là à la retraite. Donc, souvent, ça se substitue ou ça remplace une épargne retraite que d'autres personnes auraient fait par ailleurs dans des régimes de retraite ou dans des REER. Donc, pour ces entrepreneurs-là, souvent, ils voient leur capital de retraite comme étant leur entreprise et lorsqu'ils en font la vente et qu'ils, souvent, ont accumulé à leurs yeux suffisamment d'argent pour vivre à la retraite, c'est qu'ils ont présumé qu'à la vente, seulement 50 % de leurs profits seraient sujets à l'impôt. Donc, je ne veux pas revenir sur la rétroactivité, mais là, à partir de maintenant, si c'était 75 %, ça change effectivement beaucoup l'argent qui va rester après impôt à ces gens-là après la vente. Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'UQTR.